Générique De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Mais aujourd'hui, nous sommes jeudi, et donc le jeudi c'est Anthropologie, et nous recevons notre spécialiste des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotundé. Bonsoir Monsieur Omotundé. Bonsoir. Alors j'ai annoncé justement précédemment que nous allons parler ce soir donc du changement d'air, mais ça peut ne pas parler à tout le monde. Est-ce que vous pouvez être précis sur cette question d'air ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes m'interrogent par rapport à ça et m'aiment comprendre. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour nous vraiment, parce que ça vient de notre tradition africaine. Il faut savoir qu'on en parle, c'est quelque chose qui a été diffusé par la suite, par nos astronomes de l'Antiquité, mais à l'origine c'était une notion qui était connue qu'en Afrique. C'est pour ça que lorsqu'on parle de spiritualité, de religion, de Dieu unique, il faut commencer par l'Afrique, parce que c'est d'Afrique que c'est parti. Et ça, c'est important de le souligner. Et tout ça est rattaché aussi à la notion de calendrier. Les gens n'ont pas toujours conscience que nous utilisons des concepts, nous utilisons un certain nombre de découvertes, de choses que nous avons aujourd'hui. Je prends par exemple, vous prenez la serrure codée, la clé codée, c'est une invention de l'Égypte ancienne. Vous voyez, donc avec une serrure en métal, une porte en métal, tout ça, ça vient de l'Égypte ancienne. Les gens n'ont pas idée que lorsqu'ils utilisent une clé, lorsqu'ils vont aux toilettes, ils utilisent un couteau, une fourchette, même la cornemuse, tout ça, c'est l'héritage de l'Égypte ancienne. Le baseball, le hockey sur gazon, tout ça, ça vient de là. Ça vient de là. Il faut en prendre conscience. Pourquoi ? Parce que l'homme a besoin de donner du sens à ses activités. Et le sens que nous donnons à ces choses-là est étranger à notre culture matricielle. Et ce qui fait qu'on a une espèce de pression de pédaler dans la semoule, c'est-à-dire que de ne pas pouvoir véritablement avoir une colonne vertébrale. Parce qu'il y a deux colonnes vertébrales. Il faut savoir qu'il y a la colonne vertébrale du corps physique, mais il y a aussi la colonne vertébrale du corps mental. Et cette colonne vertébrale se nourrit avec des vertèbres, c'est-à-dire une succession de connaissances dans différents domaines, mais qui viennent d'une culture matricielle. C'est ça qui est très important. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de calendrier, d'accord, il y a une chose que vous allez constater d'ailleurs, si vous prenez même certains auteurs tels que les Nietzsche et les Fitch, ils vous disent une chose, c'est que le calendrier marque la présence de l'homme dans le temps, la présence d'une culture d'un peuple dans le temps. Et c'est pour cette raison que c'est important d'ailleurs, c'est important de prendre le temps déjà de voir le premier document qui rappelle que le calendrier que nous avons aujourd'hui vient de l'Afrique noire de la période pharaonique. Alors, prenons le temps justement de voir ce premier document. Petite mise à jour pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors, on pourrait penser que c'est le septième mois, huitième mois, neufième mois. Ben non, octobre justement, c'est le dixième mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui lui est un héritier justement du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée, donc, d'aller à Alexandrie et de copier finalement le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien qui est un calendrier génial, vraiment génial. Alors, ça a commencé au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien le septième mois. Octobre, huitième mois. Novembre, neuvième mois. Décembre, dixième mois. Et le dernier mois, étant le mois de février, c'est là où il ajoutait un jour tous les ans. Premier mois, il devait avoir 31 jours. Le deuxième mois, 30. 31, 30, 31, etc. Jusqu'au bout. Et à la fin, 30. Et tous les quatre ans, 31. Parfait. Puis, il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé, son truc. Et du coup, en plus de ça, ça fait un gros scandale. Parce qu'il avait perdu quelques jours. Les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc., etc. Donc, ça n'allait pas. Mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal. Alors, on lui donne comme nom le calendrier julien. Et on lui donne, on donne à Jules César, donc, le nom d'un mois. Le mois de Quintilis. Quintilis qui devient le mois Julius, juillet. Mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des quatre ans. Ils font ça tous les trois ans, enfin n'importe quoi. Et puis, finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit, bon, très bien, on va remettre ça bien. Et à partir de là, ça sera intangible et on va faire ça très, très bien. Donc, effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent, ah oui, mais non, nous, on ne veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous, les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois le passé et la main. Et donc, c'est le mois de janvier. Il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours. D'accord, alors on enlève un jour à février. Puis, d'un seul coup, on dit, puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est celui d'après juillet, d'après le mois de Jules. C'est vrai qu'il y a le mois d'Auguste. Auguste dit, oui, en plus, ça tombe bien, puisque j'ai gagné beaucoup de batailles, justement, pendant le mois d'août. Enfin, ça tombe très bien. Donc, on donne Sextilis qui devient Auguste. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Jules César a un mois de 31 jours et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours. Ce n'est pas possible. Donc, il rajoute un jour. Pour ça que août a 31 jours. Et évidemment, on en enlève encore un autre à février. Et donc, effectivement, notre mois de février devient un mois de 28 jours. Et voilà. Donc, le calendrier qui est d'origine africaine, modifié légèrement, finalement, par les Romains. Voilà. C'est-à-dire que le calendrier, il est réadapté aux intérêts de la culture européenne. Et c'est là où se jouent véritablement les choses. Parce que pour nous, nous sommes en période de nouvel an. C'est-à-dire que le nouvel an kamite, c'est le mois de juillet. Vous voyez ? Et c'est important de comprendre ça. Parce que quand il vous dit, on va faire le début, le premier mois de l'année, dédié aux dieux de la guerre, Mars. Après, on va revenir à Janus. Donc, on voit que nous sommes finalement... Oui, ils ont pris le concept technique du calendrier 365 jours dans l'année totalement. Mais après, il faut donner à ce calendrier des valeurs culturelles. Et ces valeurs culturelles, on ne peut pas toujours, je dirais, les prendre d'emblée comme ça, bêtement, dans une culture qui n'est pas notre culture matricienne. En tout cas, il faut connaître les valeurs qu'affectaient nos ancêtres aux 12 mois de l'année. La raison pour laquelle il y avait certains événements cosmo-telluriques qui étaient importants pour eux, qui marquaient le début de l'année. Et puis connaître la notion de fête. Nous, on a des fêtes qui ne sont pas les fêtes des uns et des autres, qui sont des fêtes arrimées à des événements stellaires, qui sont arrimées aussi à des théologies spirituelles, cosmo-théologiques. Donc, tout ça, je dirais, ça s'explique, ça se comprend, puisque des lois qui sont les lois de l'astrophysique, on a dégagé des principes qui sont des principes spirituels. Et c'est ce qui a donné, je dirais, la notion de tradition spirituelle de l'Afrique noire pharaonique antique à l'époque, à l'origine. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Donc, techniquement, nos années devraient commencer en ligne. C'est-à-dire que ce que vous pouvez voir, c'est que toutes les cultures ont un jour de l'an. Vous voyez ? Voilà. Totalement. Parce qu'ils ont un rapport au temps, qui est leur rapport au temps, qui est basé sur leur tradition. Nous, avec l'esclavage et la colonisation, cette notion de rapport au temps, on nous l'a enlevée. Parce qu'on a été absorbé dans le cadre d'une culture qui dévore, en fait, des énergies extérieures à elles-mêmes pour produire du profit. La chose, c'est que nous sommes autre chose que ça. C'est-à-dire sortir de ce contexte-là, c'est affirmer que nous avons une antériorité, une histoire, des valeurs de culture, qui sont les valeurs africaines. Quand on dit que nous sommes des Africains, ce n'est pas, je dirais, la notion d'être né sur le continent africain, c'est que nous avons des valeurs. D'accord ? L'homme ne dominera pas la nature, parce qu'il est la nature. La nature est en lui, il est dans la nature, la nature est en lui, donc il a un rapport particulier d'harmonie avec cette nature. Et son intelligence, il a reçu du Créateur parce qu'il est le gardien de l'équilibre de cette nature. Vous voyez, il n'y a pas de notion de bio, d'écologie, de tout ça, parce que la spiritualité, je dirais, le rapport de l'homme à la création est vu d'une certaine façon, qui fait qu'on l'appréhende sous des lois, sous des principes, et qui fait que ça crée un comportement, une éthique, donc une culture avec des valeurs. Et c'est ce qui est important. Vous voyez, moi, je sais qu'à l'époque de ma grand-mère, l'idée de mettre des produits chimiques dans le sol, c'était quelque chose d'inconcevable. Vous voyez, parce qu'il y avait des valeurs, il y avait des façons de faire, il y avait des choses qu'on faisait avec du fumier, avec un certain nombre de choses. Et on parlait aussi à la terre, on parlait aussi aux ignames, on parlait aux fouillapins. Depuis que nos grand-mères et grand-pères ont disparu, on les a mis dans des EHPAD, la nature, elle est étrangement surprise de voir qu'on ne parle plus aux arbres, on ne parle plus aux fruits, on ne parle plus aux oiseaux. Alors que les oiseaux continuent à nous parler, les vaches continuent à nous parler, c'est-à-dire le bœuf, il te parle, mais on n'a plus le code pour comprendre ce qu'il dit. Vous voyez, c'est pour ça que... On a l'impression qu'on est coupé de la nature, en fait. Moi, je vous dis qu'en tout cas, je dirais que nous avons eu à l'Institut Africama de Thomas, qui était quelqu'un d'ici, qui est quelqu'un d'ici, et qui nous a amené dans la nature pour nous parler du langage des animaux. On a vu comment un lézard parle, un oiseau parle, une vache parle, un bœuf parle, un cabri parle. Et même si on dit, mais attends, mais Thomas, qu'est-ce que tu racontes ? Et tu dis, mais regarde, et c'est vrai que je constate qu'il y a un langage, vraiment. Vous arrivez dans un lieu, pour la première fois, vous avez un comportement de l'animal qui est là, qui essaye de rentrer en relation avec vous, et de comprendre, est-ce que vous comprenez son langage ? Vous voyez ce qu'il dit par là ? Et c'est véritablement ce qui se passe. Donc qui fait que, je dirais, la relation de l'homme avec la nature, vous savez, la grande théologie africaine, c'est de dire, si tu n'es pas en paix avec la création, si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec ton prochain. Et tout le monde le constate, c'est-à-dire la paix extérieure, tout simplement, est basée sur une paix intérieure. Et c'est parce qu'il y a un conflit intérieur, avec aussi la création, que le comportement de l'homme se manifeste sous la forme du conflit dans ce qu'il dit, ce qu'il pense, et sa façon de faire. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement importantes. Donc quand on a posé la notion de rapport au temps, c'est parce que les ancêtres, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, le tome 2 de Cosmogénèse que j'ai écrit sur cette question, je l'ai appelé « Comprendre le grand livre du ciel ». Pourquoi j'ai appelé cet ouvrage-là « Comprendre le grand livre du ciel » ? Parce que, tout simplement, le ciel est un message codé. Et je pense que nos ancêtres qui ont déchiffré ce message sont à l'origine de ce qu'on appelle la spiritualité, qui s'appelle aujourd'hui la religion. Et que c'est tout simplement parce qu'il y a un ordre stellaire. Il y a une harmonie stellaire. Et il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que l'homme qui lève les yeux au ciel a des pensées positives. Tandis que quand il regarde le sol, c'est là qu'arrivent les pensées négatives. Donc, ils ont dit « Mais il y a une action du ciel sur l'homme, sur son cœur intérieur, son cœur conscience, qui va l'aider à créer les conditions d'une harmonie dans les rapports qu'il a vis-à-vis de lui-même et avec autrui. » Vous allez voir que, d'ailleurs, le comportement change lorsqu'on passe plus de temps à regarder le ciel qu'à regarder le sol. Parce que les énergies ne sont pas les mêmes. Il y a des énergies d'élévation, vous voyez. Et ce grand espace, en fait, il est régenté par rapport à des lois. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, comment on en est arrivé à prendre ces lois, en fait, pour une des lois spirituelles ? C'est parce que les effets procèdent des causes. Ça, c'est mon tome 4. Voyez-vous, c'est le principe de causalité. C'est-à-dire qu'ici, on passe du temps à discuter des effets, alors que tous les effets sont arrimés à des causes. Et qu'il serait peut-être temps que... On se parle sur les causes. Je dirais qu'il y a des causes qui créent le sous-développement. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc, au lieu de passer du temps à parler des effets, c'est aussi intéressant de voir aussi en amont les causes. Et donc, il y a une énorme découverte qu'ils ont faite, les ancêtres. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et cette précision, la précession des équinoxes, c'est-à-dire qu'il faut voir que le calendrier était déjà une grande découverte. C'est-à-dire 365 jours, le temps que prend la Terre pour faire le tour du soleil, c'était extraordinaire. Mais il y a encore plus grandiose que ça. Pour moi, c'est au-dessus de la construction des pyramides. C'est-à-dire que ce qu'ils ont compris dans la précession des équinoxes, c'est une intelligence qui est plus importante que celle qui a fallu mettre sur pied en branle-bas de combat pour réaliser les trois pyramides du plateau de Gizeh. Oui, parce que les trois pyramides du plateau de Gizeh sont intégrées dans un schéma de précession. Avec le sphinx de Gizeh, qui est cette première œuvre monumentale, artistique de l'histoire de l'humanité, qui va représenter un lion. Parce qu'on rentre dans l'ère du lion, vous voyez ? Et quand vous tirez la droite solaire, vous vous retrouvez avec Api, qui était le verso. 10 500 ans après, vous vous retrouvez avec Api, verso, en amont, et le lion derrière, derrière, mais qui est devenu la lionne, puisque c'est un principe masculin-féminin. Et c'est ça que je voulais prendre le temps d'expliquer ce soir. Si on peut regarder d'ailleurs le deuxième document que j'ai réalisé, ça peut être intéressant parce que véritablement, ça nous permet de rentrer dans l'explication de texte. On va sur le deuxième document. Il convient de savoir que la plupart des connaissances que nous avons aujourd'hui en matière d'astronomie nous viennent de la civilisation africaine, de la période pharaonique. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Les Africains de cette période pharaonique, notamment spécialisés en astronomie, avaient un certain nombre de certitudes. Tout d'abord, la Terre, qu'ils nommaient Ta-Outo, était sphérique. Deuxièmement, elle tournait dans l'espace autour du Soleil en 365 jours, un quart. D'où l'invention du calendrier qui a été repris, notamment par les Romains. Et c'est le calendrier que nous utilisons encore aujourd'hui. Avec effectivement ses 12 mois de l'année et ses 365 jours. Mais ils savaient aussi que la Terre possédait une orientation en quatre points, dits quatre points cardinaux. Et même la notion d'année bisectile vient encore de l'Égypte ancienne, puisque c'est le décret de Canot, datant de 238 de l'ère ancienne africaine, où on a vu énoncer, justement, cette intrusion et cette proposition, finalement, qui a été refusée par les prêtres, astronomes, d'avoir une année bisectile. Mais il y a une chose qui est intéressante et qu'il faut quand même savoir. C'est que Diogène, l'aert, atteste qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, vers 232 de l'ère ancienne, les astronomes, Camille, avaient déjà archivé 832 éclipses de Lune. Et ils attribuaient le phénomène au passage de la Terre devant le Soleil dans la trajectoire de la Lune. C'est donc l'ombre de la Terre qui était projetée sur la Lune qui leur a permis de certifier la forme sphérique de la Terre. Et ça, c'est important de le savoir. Intéressons-nous maintenant au Zodiac et surtout à l'écliptique. Le Zodiac désigne la ligne circulaire de la sphère céleste formée par les douze signes zodiacaux que le Soleil visite dans le cadre de l'année de 365 jours. C'est pour cette raison que chaque mois, pratiquement, à peu de choses près, le Soleil se trouve effectivement dans une constellation zodiacale. Mais l'écliptique, appelée par nos ancêtres la voie navigable de Dieu, donc la voie navigable de Ré, représente la trajectoire linéaire du Soleil traversant chacun des douze signes dans une perspective, cette fois-ci est lieu sans truc, donc avec le Soleil aussi. C'est ce que nous voyons ici, avec cette ligne droite qui représente en fait cette trajectoire du Soleil visitant les douze signes zodiacaux dans le cadre de l'année. Le plafond zodiacal de Dandera, qui a été découvert dans le temple d'Hator en Égypte, date de moins 50. Mais, chose particulière, il représente déjà une voie céleste qui atteste de la haute maîtrise finalement des lois astronomiques des astronomes et des scientifiques africains de la période pharaonique. Pourquoi ? Parce qu'on y voit le royaume du ciel, donc le royaume de Nout, la déesse Nout, qui est représentée d'ailleurs sur ce plafond, avec ses sept planètes, mais aussi les douze signes du zodiac classés ici, dans le sens de la précession des équinoxes, dont on va revenir sur cette notion, les 36 décans, les solstices, les équinoxes, les points cardinaux, des éclipses aussi de lune et de soleil, le début et la fin de l'année. En fait, on a toute une série d'informations sur ce plafond qui n'est pas le seul, mais qui est tout simplement une attestation de l'avancée scientifique qu'avaient les anciens dans l'Antiquité vis-à-vis de l'univers de l'astronomie. Et de nombreux documents attestent de cette connaissance qu'ils avaient du ciel, notamment au niveau du lexique, puisqu'on voit par exemple que les signes zodiacaux ont été notés pour la première fois en égyptien hiéroglyphique. Donc, tout ce qui concerne le mouvement des planètes, le nom des planètes, les astres d'une façon générale, il y a un lexique scientifique qui permet de mieux découvrir et de comprendre comment nos ancêtres avaient cartographié le ciel. Alors, il est dit aujourd'hui qu'il part de Nice, vers moins 50, est celui qui a découvert la précession des équinoxes. D'accord ? Donc, il serait en fait le premier à en avoir parlé. Mais ce qui est étrange, c'est que vous voyez très souvent sur les iconographies, nous avons une arrière scène qui est une arrière scène de l'Égypte, donc qui rappelle justement la primauté scientifique de l'Égypte. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'Hénopi de Kios, qui a vécu 300 ans avant Hipparque, il y a quelque chose d'important que nous dit à son sujet Diodore de Sissi. Il affirme que cet astronome grec tenait des Égyptiens la connaissance de l'orbite qu'on parcourt le Soleil qui a par sa marche oblique, qui par sa marche oblique est emporté dans un sens contraire à celui dans lequel se meuvent les autres astres. C'est exactement la description de la précession des équinoxes. Donc, on voit ici que Diodore reconnaît que la paternité de cette notion revient effectivement aux astronomes de l'Afrique noire de la période pharaonique. Voilà. Alors, ce qui est important ici, c'est justement cette tentative de récupération. Les gens ne se rendent pas compte que les Européens ne sont l'auteur d'aucune découverte, d'aucune invention. Ils ont été les élèves des Égyptiens anciens. Mais dans la façon que l'histoire est racontée, restituée, il y a ce qu'on peut qualifier un égo occidental. C'est-à-dire que, même si ça devient scabreux de dire une contre-vérité, on va le dire quand même. La chose, c'est pourquoi ? Je pense que l'enjeu, c'est de donner aux jeunes générations de l'Europe cette impression que le monde entier doit aux populations européennes le savoir qui est celui qui est aujourd'hui sous nos yeux présenté dans le cadre de ce que nous voyons dans les médias et outre. La chose, c'est qu'il n'y a rien d'occidental. La culture occidentale même, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion et il faut le comprendre. Ce n'est pas, je dirais, une gageure de le dire, mais il faut le comprendre. Les Occidentaux sont des nomades. D'accord ? C'est-à-dire que quand on est nomade, on ne prend pas le temps d'observer l'environnement. Or, la science est née de l'observation de la nature, de l'observation des effets et de la compréhension des causes. Et il faut du temps. Quand vous faites le calendrier, quand vous faites la précession des équinoxes, c'est un cycle de 26 000 ans, vous ne pouvez pas avoir un e-parc de Nice qui sort d'une boîte magique avec une baguette magique, une l'eau. Ce n'est pas possible. Il n'y avait pas de génération de prêtres astronomes en Europe. Ça n'a jamais existé. Donc, quand vous élaborez des lois en matière d'astronomie, il faut disposer de tables de repérage des astres dans le ciel. Et c'est pour cette raison que la bibliothèque de l'Europe était à Alexandrie, c'est-à-dire en Afrique. Parce que là, il y avait des tables d'observation de plusieurs milliers d'années. Mais ce qui est quand même relativement percutant, c'est de voir que le savoir astronomique de l'Égypte a commencé en Afrique il y a 200 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 ans, on a des observations astronomiques puisqu'on parle de Naptaplya, mais il y a beaucoup plus ancien que Naptaplya. Et je suis très surpris aussi de voir que dans le discours qui est celui que l'on voit auprès des spécialistes en égyptologie, on oublie un peu facilement que le barrage qui a été construit à Assouan a enseveli tous les vestiges de Nubie, c'est-à-dire toute l'arrière-pays, les premières capitales de l'époque pharaonique sont sous l'eau. On n'a pas pu sauver tous les monuments. C'est vrai, on a sauvé Abusimbel, on a sauvé le temple de Philae, mais on n'a pas pu tout sauver. Il y a beaucoup de preuves qui sont encore englouties sous les flots. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité. La chose, c'est que c'est intéressant de voir le... On va marquer une petite page. Et on reviendra tout de suite avec New Serré Kalala Oumotouni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...